La micronutrition pour une défense optimale contre les maladies. Allez, on va y aller. Il est 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur le thème La micronutrition pour une défense optimale contre les maladies. Et oui, c'est de saison grippe, rhume, gastro. Pourquoi sommes-nous plus vulnérables en hiver ? Ça, c'est la première question. La deuxième question à laquelle on va répondre, elles sont affichées ici. Comment notre système immunitaire peut-il répondre aux virus et aux bactéries ? Et enfin, une dernière question. Pourquoi peut-on améliorer notre immunité grâce à des pratiques naturelles ? Je suis sûr que cela vous intéresse. Moi, c'est Louis, co-animateur avec Solan, de ces conférences du docteur Yann Rougier. Et nous allons explorer tout cela ensemble, répondre à ces trois questions. Alors, dites-moi, prêt pour découvrir les secrets d'un système immunitaire fort ? Allons-y. Avant de démarrer, peut-être quelques mots de nos sponsors, Solan. Oui, avec plaisir. Alors, du coup, comme vous l'avez dit, Louis, je suis Solan de l'école 5.3. Et je suis ravie de retrouver tous les élèves qui font partie de l'école dans cette conférence. Et je souhaite également le bonjour à tous les membres actifs nutrition qui nous regardent. Je voulais vous présenter l'école 5.3, école nutrition, sport et santé. Déjà, pourquoi 5.3 ? Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail, mais en gros, c'est une école autour de l'entrepreneuriat et de la pleine santé qui a été fondée par deux passionnés. Le docteur Rougier, qui a amené justement ces 5 facteurs du vivant en créant, du coup, 4 formations actuellement et bientôt 5 autour de ces 5 facteurs du vivant. Et par l'entrepreneur Fabrice Boutin et sa méthode des 5 piliers, la méthode des 5.3 pour développer son entreprise dans le domaine du bien-être. Donc, pour cela, on parle d'un fameux parcours pleine santé. Comme je vous le disais, il se compose de 5 blocs. Le bloc nutrition et diététique, le premier. Ensuite, le second, c'est le bloc gestion du stress et préparation mentale. Le troisième bloc sur l'entrepreneuriat et le développement de son entreprise dans le domaine du bien-être. Le bloc 4 sur la phytothérapie et la micronutrition. C'est dans ce bloc que nous sommes aujourd'hui et que nous avons également des ateliers tous les mardis. Et le cinquième bloc qui est en construction sur l'équilibre de vie et le coaching. Donc, dans cette école, vous êtes entouré d'une équipe de passionnés qui vous accompagnent tout au long de la formation. Une équipe qui est également composée de 50% d'anciens élèves. Notamment, nos expertes du bloc 4 qui sont trois naturopathes, mais aussi trois anciennes élèves qui ont fait ce parcours pleine santé. Qui vous accompagnent à développer justement votre passion pour en faire un nouveau métier. Et c'est un accompagnement qui est aussi 300% humain. Puisqu'on partage tous les mêmes valeurs vers un même objectif. Vivre de sa passion, si vous ne l'aviez pas compris. Donc, vivre de sa passion, justement, pour développer de nouvelles sources de revenus. Mais aussi, pourquoi pas, faire une reconversion. Se spécialiser en tant que professionnel de la santé, justement, pour en faire un nouveau métier en partenariat avec des professionnels vers la pleine santé. Excellent, excellent. Alors, toi, voilà, tu interviens sur ce bloc 4. Exactement. Le bloc 4 qui est donc créé son activité de conseiller en phytothérapie et micronutrition. C'est une formation en deux à trois mois avec un accompagnement personnalisé par des naturopathes et des experts de la formation. Avec un atelier chaque semaine où, justement, vous y retrouverez Marie Borel. Chaque semaine, elle est présente avec nous dans l'apprentissage de nouvelles compétences et l'accompagnement. Qui sont justement des compétences totalement complémentaires des blocs 1, 2 et 3 de ce parcours pleine santé. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une des compétences avec cette conférence. Super, petit mot aussi de notre partenaire historique ActiNutrition. Vous connaissez le motto chez ActiNutrition. Si vous ne vous occupez pas de votre santé, qui le fera à votre place ? Donc, notre mission, évidemment, c'est de vous aider à devenir acteur de votre santé. Nous proposons des compléments alimentaires, des compléments alimentaires détox, minceur, santé, ainsi qu'un blog avec des tonnes d'astuces bien-être et des outils santé gratuits à découvrir sur le site ActiNutrition.fr. Alors, dis-moi Solane, qui sont nos intervenants aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter les intervenants qui sont Marie Borel, journaliste spécialisée dans la santé naturelle, mais aussi autrice de nombreux ouvrages autour de la médecine douce, la santé et la nutrition, et qui est également experte et intervenante dans cette formation du blog 4. Bonjour Marie. On a le dernier, un des guides, le guide des antibiotiques naturels que je convoie à l'écran. Très, très intéressant. On vous le mettra dans la description si vous souhaitez aller le découvrir. Nous avons également le docteur Yann Rougier, un médecin spécialiste et passionné de neurosciences, mais qui est aussi le confondateur de cette fondation, de la fondation Wills, ainsi que des formations de l'école 5.3, notamment celle que nous faisons aujourd'hui avec ce blog 4. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, Louis ? Voilà, parce qu'on parle d'immunité, et le docteur Yann Rougier a écrit un livre, « Le premier vaccin, c'est vous ». Pareil, on vous mettra les liens dans la description si vous souhaitez aller le consulter. Et puis, alors je ne sais pas, est-ce que je te présente Solane ? Oui, je peux vous présenter. Solane Marmin, détestienne diplômée en produits à base de plantes et compléments alimentaires, donc c'est un sujet que tu connais très bien, les méthodes naturelles, la micronutrition, spécialisée et passionnée de microbiote, tu vas nous en parler aujourd'hui, parce que c'est important aussi quand on parle d'immunité, responsable de la formation, phytothérapie et micronutrition. Et puis, tu as édité un e-book, c'est ça, sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et bien, on vous donnera aussi toutes ces références dans la description de cette vidéo. Alors, on va arrêter le partage d'écran et on va se retrouver tous à l'écran. Voilà, bonjour Marie, bonjour Yann. Bonjour tout le monde. Bonjour Louis, bonjour Marie, Solane, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vois qu'il est déjà 13h08, je vous propose donc de commencer tout de suite avec la première question, grippe, rhume, gastro, pourquoi sommes-nous plus vulnérables en hiver ? Est-ce qu'on peut changer les habitudes en laissant la parole à Marie, la première ? Et ensuite, elle aura le côté bon sens et moi, j'aurai le côté peut-être ensuite plus technique. Et je pense qu'il faut les deux pour une bonne réponse. Marie, à toi. Alors, au niveau du bon sens, il suffit de réfléchir un peu aux différences de nos conditions de vie entre l'hiver et l'été pour déjà avoir une première réponse. L'hiver, déjà, on est dans un climat froid et plus humide et qui convient très bien à certains microbes. C'est pour ça qu'il y a des microbes d'hiver et des microbes toute saison et des microbes d'été. On est dans le domaine des maladies respiratoires, rhinopharyngées, tout ce domaine où on attrape des petits trucs en hiver. Ça correspond à une période où ce type de microbes, que ce soit des bactéries ou des virus, est particulièrement à l'aise. Donc, forcément, ils sont plus nombreux et ils sont plus agressifs vis-à-vis de nous. Si on regarde du côté de nos conditions de vie, c'est vrai que l'hiver, par exemple, les maisons sont beaucoup moins aérées. On vit beaucoup plus à l'intérieur, dans des milieux confinés, qu'en été, quand toutes les portes sont ouvertes. Sur le plan alimentaire, la cuisine d'hiver est quand même moins riche et moins variée en certains micronutriments que l'alimentation d'été, qui est beaucoup plus riche et variée en fruits et légumes, par exemple. Donc, il y a des tas de facteurs comme ça, tout bête, si on réfléchit un peu, qui expliquent déjà, au niveau le plus terre-à-terre, pourquoi il y a cette différence, pourquoi on est plus sensible à certains microbes en hiver qu'en été. Après, il y a tout ce qui concerne notre système immunitaire et son fonctionnement, mais ça, je pense que c'est Yann qui l'abordera. Marie, merci pour ce très bon début. Tu as quasiment tout dit. Je peux rajouter qu'effectivement, si parfois, l'hiver, le temps est plus froid et humide, assez bizarrement, le froid sur nos muqueuses, tout le monde comprendra ça. La chaleur provoque une vasodilatation. Le corps se dilate, on transpire, alors que le froid resserre les tissus. Quand on resserre les tissus, il y a un assèchement des muqueuses. L'assèchement des muqueuses est toujours favorable à une pénétration plus facile de virus, bactéries, etc. Donc, quoi qu'il se passe, même si on est dans un... Enfin, à la montagne, c'est plutôt sec et froid. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus marqué au niveau de la sécheresse des muqueuses. Mais dans la montagne, on le sait, la proportion virale, puisque la montagne, c'est plutôt dans la pleine nature, eh bien, il y a moins de virus et bactéries qui courent. Par contre, temps froid en milieu urbain, eh bien, pollution plus cette vasoconstriction fragilise toutes les muqueuses. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, on s'aperçoit que dans beaucoup, beaucoup de virus oropharyngés, tout ce qui va toucher la sphère ORL, eh bien, ce sont souvent des virus qui ont une enveloppe, ce qu'on appelle un manteau. Et ce manteau est bien plus à l'aise quand il y a moins de lumière et moins de chaleur. Il peut être détruit par les rayons UV et l'augmentation de la température. Donc, ces virus, une grande proportion de virus circulent plus facilement dans nos pays. Si on va dans le continent africain ou sud-américain, c'est un peu autre chose. Mais dans nos pays, eh bien, la proportion virale qui circule en été est moindre. Les virus sont beaucoup moins à l'aise. Et enfin, ça, c'était lié aux conditions, je dirais, extérieures. Marie a très, très bien souligné le fait qu'en hiver, c'est assez intéressant. J'ai lu ça récemment. En hiver, une maison est aérée entre 10 et 15 minutes. Et en été, entre 3 à 5 heures. On voit très, très bien la différence. C'est donc ça. Le renouvellement, la densification au niveau bactéries et virus, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et enfin, la différence de lumière qui va agir sur tout notre organisme au niveau de l'hormone de la joie de vivre, la sérotonine. Également un peu aussi au niveau de la dopamine. Et on va en rendre de plein pied à ce moment-là dans la vision plus large du système immunitaire où on va découvrir. On ne va pas le découvrir puisque ceux qui nous suivent le savent depuis des années. Mais tout notre corps est principalement mené par un chef d'orchestre. C'est le cerveau, on le sait. Mais juste sous la dépendance du cerveau, le système nerveux, ce fameux système nerveux dit autonome qui nous fait respirer, digérer, battre le cœur. Avec ces deux axes, ortho et parasympathiques, le frein et l'accélérateur, pour répondre à toutes les situations de la vie, comme pour conduire une voiture. Pour conduire une voiture, il faut freiner, parfois accélérer, etc. Et donc, l'équilibre de notre système nerveux va être en prise directe avec la force de notre système immunitaire. Sous le système nerveux, il y a système immunitaire, système hormonal. Et ça va être assez intéressant. On va rechercher non pas des performances immunitaires, parce qu'on va s'apercevoir que si le système immunitaire est quelque part trop fort, si on peut parler comme ça, trop sollicité, eh bien, il peut déclencher d'autres maladies. Et s'il est trop faible, il peut laisser passer virus et bactéries. Comme dans tout ce qui définit l'être humain, nous allons être à la recherche du juste milieu, entre l'alpha et l'oméga, et notamment pour le système nerveux, l'alimentation, le stress. On verra son impact sur le microbiote, Solane nous en parlera. Et peut-être beaucoup plus éloigné de l'immunité, mais toujours très intéressant, voire parfois prioritaire, la gestion de nos émotions. On m'a toujours dit qu'un rhume non soigné dure une semaine et un rhume soigné ne dure que sept jours. Alors, c'est une phrase extrêmement taquine et qui pourrait mettre mal à l'aise. On a toujours eu tendance à travers tous les âges à, je dirais, à taquiner le monde médical. Et dans le grand, tout ce qui peut être pièce de théâtre de notre belle littérature, entre le malade imaginaire et toutes ces choses-là, on a tendance à voir régulièrement le médecin comme une personne qui prononce plus de mots que son savoir ne l'autorise, un peu avec des termes parfois un peu flagorneurs et indépendants. Alors, il y a du vrai, parce qu'à certaines, dans certaines époques, le médecin était assimilé à un notable et il était plus préoccupé par son statut social que par sa connaissance médicale. Mais depuis la nuit des temps, un bon thérapeute, une bonne qualité médicale, un bon médecin est une personne extrêmement précieuse. Et quand on a des conseils pour un rhume sur cette base de sept jours ou une semaine, quand on ne soigne pas un rhume, effectivement, ça dure grosso modo sept, huit jours. Mais les conseils avisés, ça permet que ce rhume, justement, ne laisse pas le queue de comète, de séquelles, des toux, un petit peu de nausées, de perte du goût, même parfois douleur dans les membres, etc. Donc, la phrase est amusante, mais je la trouve parfois péjorative, même si vraiment on peut en rire parce qu'elle est très sympathique. Est-ce qu'elle n'est pas un peu vraie aussi ? Elle est vraie dans le sens où, et je vais souligner quelque chose d'important, il n'existe pas aujourd'hui, si on assimile les médecins à des prescripteurs de médicaments, il n'existe pas aujourd'hui de médicaments contre les virus. On l'a malheureusement bien vu avec l'épisode du Covid-19. Je précise au passage que le titre du livre, maintenant qu'il y a plus d'un an et demi, « Le premier vaccin, c'est vous », ne remet absolument pas en cause la validité vaccinale. Ça permet simplement de prendre un certain recul et ça souligne le fait que la meilleure thérapeutique face à un virus, c'est de ne pas l'attraper. Alors, c'est une lapalisade, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on a un système immunitaire suffisamment fort et qu'on respecte le fonctionnement de notre médecine interne, cette médecine du corps si précieuse, généralement, on s'en tire avec quelques symptômes. On a la percussion du virus, mais cela ne dégénère pas, comme malheureusement cela a beaucoup dégénéré avec le coronavirus. Et je souligne, on en reparlera tout à l'heure, ce livre a cinq messages essentiels, mais je vais ressouligner le premier message. Et c'est là où peut-être votre phrase, cher Louis, a tout son sens, c'est que certains emballements, je pourrais même parler un petit peu d'orgueil de la médecine, sont liés au fait que l'on a du mal à reconnaître nos promesses et nos limites. Il y a des choses que l'on ne sait pas faire. Nous sommes extrêmement dépourvus face aux maladies chroniques. 200 millions de consultations en France par an, ce qui est colossal, bravo à toutes mes consoeurs et confrères. 70 millions de consultations pour le chronique, qui se renouvellent chaque année. C'est-à-dire qu'on peut traiter les symptômes, mais on ne traite pas la maladie. Donc effectivement, face au virus essentiellement, et certaines bactéries, il n'y a pas de réponse. Face à la spondylearthrite ankylosante, on peut supprimer la douleur, mais la maladie n'est pas enrayée. Face aux maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, maladie de Crohn, il y a des réponses symptomatiques, mais il n'y a pas de médicaments qui soignent ces maladies. Et la médecine, depuis la mise en lumière des antibiotiques, a beaucoup de mal, parce qu'elle s'est vue toute puissante, à reconnaître les promesses et les limites. Et si on savait mieux le faire, eh bien, on pourrait d'un côté donner toute la puissance à la médecine des hommes. Les médicaments sont absolument et extrêmement précieux. Ils sauvent des millions de vies chaque jour. Mais en même temps, on saurait avoir une sorte de partenariat intuitif avec toutes les personnes qui s'occupent de la médecine du corps, de nos processus d'autoguérison. Tous les médecins de médecine généraliste le font, mais ça rejoint ensuite les phytothérapeutes, les infirmières spécialisées dans tout le domaine des plantes, etc. On a tendance, et toutes les neurosciences, nous allons en reparler, on a tendance à un moment à séparer le corps, le corps physique et le système nerveux et émotionnel, alors qu'aujourd'hui, il est clairement démontré, c'est plus une hypothèse ou quoi que ce soit, que système nerveux et émotion dirigent, je dirais vraiment, un impact direct sur le système nerveux. Le plus simple pour l'exprimer, c'est lié à une expérience qui a eu lieu à Berkeley et je crois aussi à Harvard, où on a testé sur une pleine année des étudiants, sur plusieurs années, première, deuxième, troisième année, d'études, pas sur trois ans, et on voit leur système immunitaire référencé par, par exemple, une population de lymphocytes six mois avant les examens, cinq mois, quatre mois, trois mois, et la veille des examens. Eh bien, à la veille des examens, on peut avoir un système immunitaire qui a perdu 70% de son efficacité. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez expliquer ou nous dire comment notre système immunitaire, justement, répond aux virus, aux bactéries, pour un petit rappel, pour bien situer ce système immunitaire et comment il s'organise pour combattre ces virus et ces bactéries ? Marie, je te propose un duo parce que tu es journaliste et toujours plus claire sur moi. Et puis Solano aussi interviendra pour nous. Je peux me perdre dans des détails, moi. Alors, si tu veux, je commence avec une base claire et tu développes. Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre un virus de la rhinopharyngite, par exemple ? D'abord, on va le respirer. Il va y avoir une première barrière. Les muqueuses dont parlait Yann tout à l'heure. Et puis aussi, on a des cils vibratiles sur les parois internes du nez. Donc, tout ça est destiné à filtrer. Mais il y en a quand même qui arrivent à passer. Donc, quand ils arrivent à passer, une fois qu'ils ont passé cette première barrière, ils sont dans le circuit sanguin. Et là, ils vont se heurter à une première ligne de défense, qui est une ligne de défense constituée de grosses cellules immunitaires qui ne reconnaissent pas vraiment quel agresseur c'est. Mais à partir du moment où ça vient de l'extérieur, c'est un agresseur. Donc, on essaye de l'éliminer tout de suite. Mais c'est la première barrière des macrophages. Ils mangent tout. Macrophages. Ils phagocytent, c'est-à-dire qu'ils entourent les agresseurs et ils les ramènent à la sortie. Ils les digèrent un peu au passage et ils les ramènent vers la sortie. Mais cette première ligne de défense, pour efficace qu'elle soit, elle n'est pas complètement efficace. Il y a des petits malins qui vont passer à travers. Et là, on va arriver sur une deuxième ligne de défense qui est une ligne de défense qu'on appelle acquise par rapport à la première qui est innée. C'est une ligne de défense constituée de cellules qui vont se spécialiser. C'est-à-dire que par rapport à un virus ou une bactérie qui pénètre dans l'organisme, sans rentrer dans les détails, mais la spécificité de cet agresseur va appeler un certain type de cellules particulières qui vont se charger de l'éliminer aussi, mais qui vont surtout garder la mémoire de cet agresseur particulier. Et la prochaine fois que cet agresseur va pénétrer dans l'organisme, il sera immédiatement éliminé parce qu'il sera tout de suite reconnu par cette deuxième ligne de défense. C'est pour ça qu'il y a des maladies qu'on n'attrape qu'une fois. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ? J'ai un trou là, Yann. Maricel. Maricel, oui. Quand on l'a eu, on sait, on l'a enfant, on ne l'attrape plus jamais. C'est grâce à cette deuxième ligne de défense. Et quand cette deuxième ligne de défense est également débordée, alors là, c'est le bazar. Et c'est ce qui s'est passé un peu il y a deux ans dans cette période pénible que l'on sait, mais parce que justement, ce virus qui nous arrivait dessus, il n'était pas facilement repérable par notre organisme. C'était un virus que nous n'avions encore jamais rencontré en l'État. Donc, ça contribue à rendre le problème beaucoup plus compliqué. Mais vous voyez, en gros, notre système immunitaire, c'est comme un organe circulant. C'est-à-dire que ce n'est pas un organe, un ensemble de cellules qui fonctionnent ensemble au même endroit, comme le foie ou le pancréas, mais c'est une sorte d'organe dont les cellules sont disséminées dans l'ensemble de l'organisme, dans le système immunitaire, dans le système sanguin, dans le système lymphatique, et qui réagissent de cette manière, avec plusieurs lignes de défense de plus en plus subtiles et qui sont efficaces dans un grand nombre de cas, il faut bien le dire. Il y a énormément de microbes que l'on rencontre et on ne s'en aperçoit même pas parce qu'ils ont pénétré dans notre organisme, ils ont été traités, les symptômes ne se sont pas développés, le microbe a été évacué. Ça nous arrive en hiver, ça nous arrive très, très souvent. Et quand on est malade, c'est simplement qu'on touche sur le virus qui a réussi à s'infiltrer, réussi à passer les premières lignes de défense. D'accord. Solane, est-ce que tu souhaites rajouter ton point de vue ? Alors oui, je peux vous apporter mon point de vue en tant que diététicienne passionnée et spécialisée dans le microbiote. C'est un domaine que j'affectionne particulièrement et je suis également en train de faire un DU à la Sorbonne cette année. Donc je vais peut-être vous rappeler déjà ce qu'est le microbiote. Le microbiote, c'est, on peut dire, il y en a plusieurs déjà, mais nous on va se concentrer particulièrement sur le microbiote intestinal, donc celui qui se trouve dans nos intestins et qui a une action puissante sur notre bien-être. Le microbiote, c'est un peuple qui est composé de bactéries, de virus et de champignons. C'est un bon petit monde, on en a entre 1 à 4 kilos de bactéries dans nos intestins et ils ont un rôle à part entière. Et ceux-là, le système immunitaire, il les aime bien ceux-là, ceux qu'on a. Exactement, parce que ça fait partie justement de cet organe à part entière. En fait, il vit, on va dire, en harmonie avec ces bactéries parce que c'est des bactéries qui nous veulent du bien, mais qui nous sont aussi indispensables au bon fonctionnement de notre corps. On dit que ces bactéries qui sont commensales, ça veut dire que c'est des bactéries qui sont totalement en équilibre avec notre organisme, qui nous sont même nécessaires pour la digestion de fibres. En symbiose. Exactement, c'est ce qu'on appelle symbiose. Alors, je n'ai pas utilisé ce mot volontairement parce que le mot dysbiose est un peu compliqué, étant donné que dysbiose, ça veut juste dire déséquilibre du microbiote. Donc, en soi, c'est un peu large, un déséquilibre. Il peut se déséquilibrer de plein de manières. Mais en gros, ce peuple de bactéries, il nous est indispensable parce que c'est une barrière, une barrière contre les agresseurs, une barrière contre les bactéries extérieures, contre toutes sortes de pathogènes, ce n'est pas que des bactéries qui peuvent être des pathogènes. C'est un mucus protecteur. Il nous permet aussi de combattre l'inflammation ou de la créer. Ça dépend. Pas toujours en équilibre avec celle-ci. Produire notamment des vitamines, produire des hormones, dont les hormones du bien-être. C'est vraiment une réserve immunitaire de bactéries qui sont comme ça, comme on dit, qui nous veulent du bien. Donc, c'est toutes ces connexions qui se passent, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de connexions synaptiques. Les bactéries communiquent entre elles et communiquent également avec toutes nos cellules. Et c'est de cette façon que ça devient indispensable. Mais c'est aussi grâce à ce mucus que contient ce microbiote qui contient notamment des lymphocytes, qui contiennent des cytokines, des IgA. C'est toutes ces cellules. J'utilise des termes qui sont un peu scientifiques. N'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas totalement. Mais en gros, c'est pour vous expliquer que ces cellules sont indispensables parce qu'elles sont capables de collecter les antigènes des pathogènes qui ensuite vont activer notre système immunitaire et nous permettre de mettre en place un système de défense contre ces pathogènes qui vont venir créer une inflame. J'allais te demander si le microbiote faisait partie du système immunitaire. Mais là, tu l'as mis à... Tu l'as distingué. Oui, Marie, je vois que tu dis non. Non, il ne fait pas partie... Vas-y, je voudrais que tu me posais la question. Vas-y, je te laisse compléter, Marie. Je suis sûre que ça sera complètement représentatif. Non, il ne fait pas partie du système immunitaire, mais il contribue, c'est une ligne de défense. Il y a le système immunitaire d'une part, le microbiote d'autre part. Les deux contribuent de manière différente à nos défenses. Et les deux sont très, très sensibles au stress, à toutes les formes de stress, aux messages hormonaux, à toute la tension nerveuse, tout ce que notre système nerveux envoie comme message dans l'organisme. Le microbiote comme le système immunitaire, ils sont très sensibles. C'est pour ça que, de la même manière que tout à l'heure, Yann a raconté ces tests effectués sur les étudiants, il y a eu énormément d'études de ce genre où on s'est aperçu qu'effectivement, on a beaucoup fait avec les étudiants parce qu'il y a une condition de stress objective qui est la période des examens. Donc, tout le monde dans une classe est à la même enceinte et ça a permis de se rendre compte de la réalité vraiment de la dépression immunitaire dans les périodes de stress. Et dans toutes les périodes de stress, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on parle du microbiote ou du système immunitaire. Dans ce grand ensemble qu'il y a sur nos défenses, on ne peut pas évacuer le système nerveux qui a un impact très, très puissant sur les deux systèmes. Tout à fait. D'ailleurs, on remarque bien, c'est quand on est le plus stressé, c'est quand on a tendance à vivre à 100 à l'heure, c'est quand on est le plus fatigué, qu'il y a un rhume qui vient encore plus nous fatiguer. Parce que, justement, notre système immunitaire n'est plus suffisamment efficace pour nous protéger contre ces bactéries. Et si, en plus de ça, on a notre microbiote qui est déséquilibré, comme l'a dit Marie, ils sont intimement liés. Ce système nerveux, ce microbiote et le système immunitaire, ils sont tous intimement liés. Ils communiquent entre eux. Et si l'un est déséquilibré, l'autre va aussi se déséquilibrer. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Louis, pourquoi ces bactéries ? Parce qu'elles ne nous infectent pas. On en parle de bactéries commensales. Elles ne sont quand même pas invisibles aux yeux du système immunitaire parce qu'elles vont participer à ce qu'on va appeler l'éducation du système immunitaire en permettant de différencier certaines populations immunitaires et d'activer d'autres programmes inflammatoires, antimicrobiens, ou même nous permettre de résister contre des pathogènes. En gros, le microbiote, il est sensible au stress, à ce qu'on mange, puisque si on le nourrit mal, il va moins bien nous protéger. Si on est stressé, ça va être la même chose. Mais il y a plein de façons d'avoir une action dessus. Il y a l'alimentation, la nutrition personnalisée. Il n'y a pas de nutrition miracle, mais il y a plein de nutrition personnalisée. Et pour ça, on peut aussi chercher à se complémenter avec des méthodes naturelles. Donc, c'est vraiment un partenaire à chou-fouter pour renforcer notre système immunitaire. Très bien. Tout à fait. Le docteur Anne Rougier a été très, très silencieux. Très attentif, très attentif. Et le grand plaisir de voir… J'aime beaucoup les interventions de Solan. C'est la jeunesse, la relève qui s'exprime et qui a déjà, dès la jeunesse, compris ce que moi, j'ai mis 40 ans à comprendre. Donc, je suis admiratif et silencieux. De l'expérience que je peux rajouter très simplement pour… Deux minutes, oui. Je vous disais Marie et Solan. On a effectivement… D'abord, microbiote et système immunitaire, vous l'avez souligné, Louis, même combat. Microbiote et système immunitaire, même combat. Ce qui va faire du bien à l'un, fera du bien à l'autre et réciproquement. Donc, on est dans la même zone, dans la même zone. Même si le microbiote a d'autres espaces d'action que le système immunitaire, il va intervenir au niveau carence dans la digestion ou justement supplémentation. Il va intervenir au niveau du système hormonal, même du système cardiovasculaire. On sait maintenant que le microbiote intervient dans tous les espaces du vivant. Et ça, c'est très, très important. On en reparlera, je dirais, plus vastement quand on s'intéressera spécifiquement à lui. Et ensuite, le système immunitaire, effectivement, Marie l'a bien souligné, il y a une première barrière qui est vraiment physique, c'est-à-dire la peau, les muqueuses. Voilà, ça, c'est une chose. C'est pour ça que quand on a une blessure, ça s'infecte plus facilement puisque la peau n'est pas présente. On ouvre, on abîme la peau et donc les bactéries et virus peuvent rentrer plus facilement. Et ensuite, on peut comparer le système immunitaire à l'attaque d'une banque. C'est-à-dire, quand vous avez une banque, eh bien, il y a des bandits. Excusez-moi, c'est tout à fait, ça fait un peu série B de télévision. Mais voilà, je pense que l'exemple va vous parler. Vous avez une banque, des bandits veulent prendre le magot qui est à l'intérieur. Il y a deux solutions. Ou alors, ils arrivent avec une voiture, il y a des hommes qui sortent avec des fusils, ils menacent tout le monde, etc. C'est physiquement palpable. C'est ce que Marie a décrit. C'est-à-dire que là, il y a un contact vraiment au niveau d'un corps à corps entre les cellules et le virus. Et c'est l'espace qu'on peut appeler, effectivement, Marie en a parlé, les macrophages, les polynucléaires, toute cette zone de cellules qui est là comme pour une banque. On va dire que c'est la police et le système de sécurité de la banque. Voilà, il y a un corps à corps entre les hommes et entre les cellules et le virus. Et ensuite, on le sait maintenant, il y a une autre façon de dérober l'argent de la banque. Il n'y a plus de voitures, plus de violences humaines, mais des hackers vont pénétrer dans le système informatique de la banque et vont systématiquement détourner l'argent qui est viré sur la banque vers leur propre compte. Et il va y avoir un virus comme quoi les choses sont comparables. Ce virus informatique va évidemment piéger tout le système bancaire et au bout d'un moment, évidemment, l'équipe de la banque avec des informaticiens encore meilleurs que les geeks va reprogrammer et, ayant repéré la porte d'entrée des voyous, va reconnaître chaque fois qu'un programme similaire ou la même chose, ou un cheval de Troie ou des choses comme ça va être repéré, et bien, à ce moment-là, ils pourront l'éliminer. C'est vraiment de ces deux façons que notre organisme est attaqué. Il peut être attaqué, je dirais, dans un corps à corps. Ça ressemble plutôt au début des maladies virales et aux maladies, grosso modo, aux maladies bactériennes. Une bactérie, c'est beaucoup plus gros qu'un virus. On peut quasiment le voir avec un microscope. Donc, c'est du corps à corps. Les virus, c'est une guerre de l'information et on le sait bien, un virus, c'est quasiment un être qui est entre le vivant et le non-vivant. C'est juste un disque dur, un petit disque dur et à l'intérieur de ce disque dur, il y a un programme, c'est le fameux ARN ou ADN. Ça se colle à nos cellules comme on peut brancher un disque dur sur un ordinateur et l'ordinateur va exécuter le programme de ce disque dur parce qu'il prend le pas sur ça. Et c'est exactement ça. Lorsque le virus se colle, il injecte son programme et d'un seul coup, la cellule est hypnotisée, elle oublie qu'elle fait partie de notre corps et elle est entièrement au service du virus qui va lui donner un seul message « Nourris-moi, exprime-moi et réplique-moi ». Et la cellule devient à ce moment-là une usine à fabriquer des virus. Et donc, il y en a de plus en plus et ils vont hypnotiser de plus en plus de cellules. Donc, voilà. Et ça, c'est le système lymphocytaire qui va… Le système lymphocytaire, c'est l'informatique de notre corps. Il a des mémoires, il peut être programmé et le corps à corps, l'armée de notre corps, ce sont plutôt les macrophages et les polynucléaires. Donc, voilà, ça s'est posé. Une fois qu'on a compris ça, je vais souligner tout de suite une des choses les plus importantes à mon niveau de l'expérience de cette réunion que nous avons tous ensemble parce qu'il y a même dans les recommandations officielles, je le pense et je sais que l'émission est enregistrée, donc je pèse mes mots, une erreur de recommandation assez globale du corps médical en sachant que c'est que d'une partie parce que c'est un peu systématique. quand les recommandations étaient données pour le coronavirus, eh bien, il y avait ou les virus, la grippe, etc. On vous dit, bien sûr, toutes les mesures d'hygiène, de prévention, de masques, de prendre soin des autres, de laver les mains, tout ça, c'est hyper valable et ça ne se discute pas. Mais lorsque l'on a un début d'infection, quelle qu'elle soit, la règle hyper importante, c'est pendant 24 à 48 heures de conserver la fièvre ? Je vais tout de suite m'expliquer. Vous vous en souvenez en début de cet entretien, je vous ai dit que la chaleur était extrêmement défavorable à 95 % de tous les virus et de toutes les bactéries, si ce n'est que les virus meurent avant les bactéries. C'est pour ça que lorsqu'on a une maladie virale, notre fièvre est généralement entre 37,5 38,5. Quand on a une maladie bactérienne, c'est tout de suite entre 39,5 et parfois 40,5. Parce qu'il faut plus de chaleur, la bactérie est un être vivant plus difficile à tuer par la chaleur. Donc, tout ce qui est dit avec allongez-vous et prenez du doliprane ou du paracétamol qui a été dit pour le coronavirus. Maintenant, il y a de nouvelles publications de nombreux médecins, notamment honneur à eux parce que c'est vrai que j'ai une grande tendresse pour leur polyvalence et j'ai autant de respect pour nos amis spécialistes, mais les généralistes sont au contact de la vérité et de la maladie de tous les jours. Et beaucoup de publications ont souligné le fait que de faire tomber la fièvre est une erreur majeure de conseil médical dans les 48 premières heures. Alors, évidemment, vous allez me dire mais quand je commence à être malade, j'ai mal de tête, j'ai des douleurs, j'aime pas être mal. Nous sommes dans une civilisation du zéro douleur. pour certaines choses, c'est extrêmement utile. Je parle des grandes douleurs de l'être humain et ça, si on peut aider l'être humain là-dedans, notamment, malheureusement, pour des fins de vie ou des choses comme ça, ça ne se discute pas. Il faut toujours soulager la grande souffrance. Là, je parle juste de quelque chose qui nous gêne, on n'aime pas avoir mal de tête, on n'aime pas avoir des douleurs et on n'a plus faim. Donc, on n'est pas très à l'aise et on prend un doliprane, la marque c'est presque la seule, donc voilà, où n'importe quoi à base de paracétamol, parfois on prend, c'est passé de mode un peu d'aspirine ou de libuprofène. Le doliprane, le paracétamol étant le plus courant. C'est le conseil de la faculté qui dit ça. Je pense, je ne dis pas qu'ils ont tort à moyen terme, mais à court terme, vraiment, si vous pouvez retenir ça pour toute cette réunion, les 48 premières heures doivent être celles du corps, c'est-à-dire que notre fièvre qui est un des symptômes, ça donne parfois des maux de tête, mais la fièvre ne donne pas mal de tête, ça peut être aussi le virus, je dirais, les messages du virus vont nous donner des douleurs articulaires, des maux de tête, etc. La fièvre, on la confond avec les symptômes, elle va venir soutenir le système immunitaire. Plus nous avons de fièvre, attention toujours l'alpha et l'oméga, quand on passe 40 et demi, on va prendre un bain et je suis plus pour les bains que pour les médicaments. On prend un bain à 38 et elle tombe et c'est fini. Mais jusqu'à 40, même 40 et demi à partir du moment où on a plus d'un an, un an d'âge, eh bien la fièvre est la plus grande, le plus puissant médicament autogénéré par le corps. Il renforce et il multiplie parfois par deux ou trois l'effet des macrophages, l'effet des polynucléaires. Il stimule la production des lymphocytes qui vont, des lymphocytes tueurs qui vont venir détruire l'intrus. Comment nous avons la température, le sang circule plus vite, les battements cardiaques sont plus forts. On répartit dans notre corps, c'est comme si les armées, vous imaginez des armées qui arrivent en masse et qui sont dispatchées dans tous les points stratégiques de notre corps. C'est ce que permet la fièvre. Donc, à mon niveau, un des messages les plus importants et ensuite, on va vous donner des vitamines, des oligo-éléments, des règles nutritionnelles pour prévenir. Mais lorsque vous avez, lorsque le virus est là et que les symptômes arrivent, pendant 48 heures, s'il vous plaît, acceptez d'être un peu souffrant au service de votre médecine du corps et c'est magique parce qu'effectivement, pendant que vous êtes fiévreux, vous n'avez plus faim. Et pourquoi vous n'avez plus faim ? Parce que toute l'énergie du corps est dédiée à la force et à la puissance du système immunitaire et à sa répartition dans le corps. Si vous mangez, prenez un paracétamol, la fièvre tombe, ah, vous avez faim et donc vous allez manger. Qu'est-ce que c'est que de se nourrir ? C'est dévier une immense partie de notre sang, de notre puissance sanguine vers l'estomac, vers le tube digestif, vers la digestion et ça, vous le volez à votre système immunitaire. La règle est simple, elle était très connue jusqu'à la fin du, je dirais, le milieu du 20e siècle. C'était pendant deux jours, on affame la fièvre et à partir du troisième jour, on la nourrit. Mais s'il vous plaît, quoi que vous ayez, surtout, quoiquez vos enfants, dès que des parents voient un enfant un peu fiévreux, il est un peu abattu, il n'est plus aussi drôle que d'habitude, il réagit moins, il n'a plus faim, un jour sans manger. Les parents sont très, très inquiets, c'est de la désinformation. Et s'il vous plaît, faites circuler cette information. Attention, toujours, lorsqu'on a un début, le plus important, c'est que l'enfant, par contre, soit hydraté. Je viens de parler de nourriture, le plus important, dès que vous avez un début d'infection virale, buvez, buvez, et si possible, des infusions de plantes ou de l'eau chaude parce que ça augmente justement cette thermie intérieure et cette dispersion du système immunitaire aux endroits stratégiques. Buvez beaucoup, ne mangez pas, ça vous laisse tout le flux sanguin et attendez tranquillement le deuxième jour et tous les gens qui font ça, le deuxième jour, on voit leur fièvre diminuer, l'appétit revenir et je peux vous certifier avec plus de 30 ans de pratique dans cette zone que lorsque l'on guérit d'une maladie virale en laissant le corps au début agir, eh bien, les suites sont très courtes et il n'y a jamais, je dirais, de séquelles ou d'effets secondaires. On voit qu'il y a beaucoup de séquelles et d'effets secondaires dans le coronavirus, par exemple. Attention, je ne dis pas que de laisser monter la fièvre aurait guéri le coronavirus, loin s'en faut. C'est un virus très agressif, mais pourquoi ne pas se donner les moyens d'avoir le maximum, l'armée la plus forte possible à l'intérieur de notre corps pour combattre un virus, même très fort. Ensuite, on se fait aider par les médicaments. Ensuite, on se fait aider par les médicaments, mais au départ, il ne faut pas affaiblir ou casser la médecine du corps. C'était mon message de cette réunion le plus important. Très, très bien. Donc, on a bien retenu le premier remède naturel, c'est faire monter la fièvre. On a débordé, je crois, Solane, sur la troisième question. Est-ce que tu veux nous la rappeler, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. C'est l'occasion, justement, ça fait une transition avec ce que nous expliquait le docteur. Peut-on améliorer notre immunité grâce à des pratiques naturelles ? D'ailleurs, j'ai posé dans le chat la question si vous avez des remèdes naturels contre le rhume. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Et on va laisser peut-être Marie nous donner son premier remède. Alors, des remèdes, il y en a énormément. Je n'entends pas le micro de Marie. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je ne m'entends pas ? D'accord, c'est bon. C'est bon ? Bon. Oui, je disais des remèdes naturels, il y en a énormément et de différentes natures. Il y a les remèdes stricto sensu, c'est-à-dire les produits que l'on peut prendre. Ils sont très variés avec des activités très différentes. On peut parler par exemple des produits de la ruche. Les abeilles fabriquent, pas pour nous, mais elles fabriquent et nous en bénéficions, le miel qui a des capacités bactéricides importantes. On utilise le miel notamment sur les blessures. Il y a eu des études hospitalières sur l'utilisation du miel dans la cicatrisation des blessures, des brûlures notamment, y compris sur des grands brûlés et qui ont donné très très bon résultat. Donc, des produits comme ça qui sont très riches en substances protectrices ou stimulantes du système immunitaire, il y en a beaucoup. J'ai parlé du miel. La gelée royale est un stimulant immunitaire. La gelée royale, c'est un produit sécrété par les abeilles pour nourrir uniquement la reine des abeilles. Et cette abeille qui est comme les autres à la base va grâce à cette nourriture vivre, j'ai oublié les chiffres exacts, mais dix fois plus longtemps que les autres et devenir dix fois plus grosse. Donc, cette gelée royale, là sur nous, elle ne fait pas le même effet, mais elle a quand même des propriétés stimulantes de l'immunité extrêmement intéressantes et les abeilles fabriquent aussi la propolis qui est une espèce de cire très riche en substances aromatiques. Elles extraient des conifères qu'elles utilisent pour assainir l'intérieur de la ruche et qui est aussi extrêmement intéressant, surtout sur les petites infections rhinopharyngées de l'hiver. Ça, c'est un pôle, mais on peut parler aussi de beaucoup d'autres choses. Les huiles essentielles sont un grand outil parce que toutes les huiles essentielles sont plus ou moins bactéricides. Toutes, absolument toutes. Et il y en a quelques-unes qui ont vraiment des fonctions à la fois immunostimulantes et antibiotiques qui sont extrêmement intéressantes. Alors, les grandes huiles comme ça qu'on va utiliser contre les infections courantes, ça va être Niaouli, Ravinsar, la cannelle aussi, mais qui est d'une utilisation très subtile parce qu'on ne peut pas la mettre sur la peau, par exemple, la cannelle, parce qu'elle est très dermocaustique. Mais voilà, les huiles essentielles nous donnent un ensemble de produits qu'on peut utiliser les plantes aussi. Alors, il y a des plantes qui stimulent l'immunité. Il y a des plantes qui stimulent la sudation et ça peut être utile pendant les périodes, pendant les infections, d'augmenter la sudation parce que le fait d'être infecté par un virus nous donne des symptômes, mais le virus lui-même produit aussi des toxines et des déchets et stimuler. Quand on est malade dans les moments où on est au lit justement et où on laisse monter la fièvre, la sudation est un outil d'élimination des toxines générées par les virus. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble d'outils qu'on peut utiliser en les choisissant selon les situations, selon les types d'infections, mais il y a énormément d'outils et il y a encore un autre grand secteur, c'est tous les outils anti-stress, la respiration, les relaxations, etc., qui, de façon secondaire, ont un rôle sur la stimulation immunitaire. Est-ce que le docteur est un rougier à une respiration anti-rhum ? Alors, non, la respiration sera surtout privilégiée dans la prévention et dans la stimulation du système immunitaire. Ce qu'a dit Marie est tout à fait vrai, moi, je suis plus, elle a un large éventail, moi, je suis premier degré comme, il ne faut pas que j'oublie, je suis petit-fils de gens de la Terre et qui étaient des phytothérapeutes intuitifs. Donc, les huiles essentielles que je connais, les plus connues, elle l'a dit, ravinsara, titri et la lavande, avec ça déjà, on fait quasiment tout. Au niveau des plantes, l'équinacée, ça marche très bien. Le thym, on revient beaucoup dans le tchat, là, je vois. Et infusion de plantes, gingembre. Pas en huile essentielle, en infusion de plantes. Il y a eucalyptus, évidemment, qu'on peut rajouter en cadrum, ça fait du bien. De mon côté, en infusion de plantes qui marche merveilleusement bien, c'est le thym, absolument, ça, c'est très, très chouette. Le tinserpolé, on l'oublie, mais il est très bien aussi. L'équinacée, qui reste une plante assez bizarrement, l'ortie, fonctionne bien en stimulant toute la fonction sanguine. Et Marie a parlé tout à l'heure au niveau émonctoire, etc. Le sureau fonctionne également très bien pour libérer les pores. Donc ça, c'est lorsque nous avons quelque chose qui ne va pas. Mais je répète, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vraiment, grâce à la médecine, on veut que le rhume, ou du moins la grippe, ne dure que sept jours à la place d'une semaine, eh bien, je pense qu'il y a certaines grippes qui durent une semaine quand on est au lit, mais ensuite, on la traîne pendant des semaines au niveau fatigue, qualité de sommeil, douleur, etc. Si on veut qu'elle ne dure qu'une semaine vraiment, eh bien, acceptons aussi l'expérience des médecins, l'hyper-importance de la fièvre. Je viens de la s'y aller pendant deux jours. Pendant deux jours, on boit le plus possible de liquide, de chaud et d'infusion de plantes dont nous venons de parler. On met un diffuseur avec Ravine, Sarah, etc. C'est parfait. Et quand on a trop de fièvre, quelle que soit la température, on prend un bain quand on le peut ou une douche avec 4-5 degrés en dessous. D'abord, ça relaxe le corps et c'est vraiment parfait et absolument génial pour les enfants qui, généralement, s'endorment apaisés juste après. Et ensuite, au niveau vitaminique, alors puisqu'on est dans la pratique, je passerai ensuite la parole à Marie et à Solane là-dessus. Les très grands classiques, c'est prouvé, il y a des maintenant des centaines d'études versus placebo. Le minéral en priorité ou métal comme on veut, le zinc reste vraiment par contre. Ne pas oublier qu'à forte dose, le zinc est hémétique, donc il donne envie de vomir. Ne pas penser que parce qu'on va prendre 10 gélules par jour, on va guérir plus vite. On se contente de ce qu'on appelle les AGR ou les VNR, c'est-à-dire les doses journalières recommandées et une gélule par jour au milieu des repas. Toujours au milieu des repas les compléments alimentaires, enfin 90%. Ensuite, derrière, la vitamine D3, très connue, on peut même grouper K2-D3, ça reste un grand classique. De mon côté, on en a parlé, une fragilité, un épuisement du système nerveux renvoie toujours à une faiblesse immunitaire, donc je donne toujours du magnésium sous forme de citrate, c'est ce qui marche le mieux quand on a ce problème immunitaire parce qu'en même temps, ça donne des bases, on basifie l'organisme, on lutte contre l'acidité parce que toutes les infections sont acidifiantes, donc citrate de magnésium, deux gélules par jour, une matin, une midi, c'est absolument au milieu du repas, c'est parfait. On n'oublie pas que les cofacteurs d'assimilation, c'est la vessie, c'est la taurine, ça, ça me semble aussi important. Et au niveau des plantes, pour soutenir l'organisme, une très, très bonne plante à équivalence avec le ginsenne, c'est l'héletérocoque, une petite gélule le matin et ça donne des très bons résultats. Donc, voilà vraiment avec ces quelques indications, que ce soit en traitement ou en prévention. En prévention, on va rajouter tous les outils de gestion du stress, voire même ces gens qui vous disent « mais je suis tout le temps malade, je suis tout le temps fatigué, j'attrape tout ce qui passe », ce sont des gens qui ont une fatigue nerveuse, c'est évident, et certainement une gestion émotionnelle un petit peu déficiente. qui sont préoccupés par quelque chose, harcelés par une rancune, une culpabilité, un désaccord avec des amis, enfin des choses comme ça. À un moment, quand on a des maladies chroniques légères qui reviennent tout au long de l'année, il faut s'interroger sur deux choses, l'alimentation, mais ça, Solane va nous en parler, notre équilibre nerveux et notre gestion émotionnelle. Si, à travers cette petite conférence qu'on fait, les gens peuvent élargir leur vision du système immunitaire, on aura atteint notre objectif. L'immunité, ce n'est pas juste, j'ai bien aimé l'expression de Marie, un organe circulant avec, en se fixant sur cet organe, eh bien, on ne va stimuler que cet organe. Cet organe est sous la dépendance vraiment solane l'a signalé également de notre microbiote. Notre microbiote est sous la dépendance de notre façon de nous nourrir et en même temps de la façon dont on digère les choses et tout ça, c'est dépendant de notre système nerveux. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Avant de te laisser la parole, Solane, pour parler de l'alimentation, je voudrais juste rajouter un petit mot sur le rapport au temps. Yann parlait tout à l'heure de prendre le temps ces deux jours nécessaires pour faire tomber naturellement la fièvre et surtout la laisser produire son effet. Il y a la même chose sur l'après-maladie. Il y a une notion qu'on a oubliée aussi, c'est la convalescence. Moi, quand j'étais petite, il y a très très longtemps, vu mes cheveux blancs, c'est vrai que c'était quelque chose dont on parlait. On comptait quelques jours de convalescence après une infection. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. c'est vrai, la société laisse moins de place pour ça, mais en même temps, c'est important de se prévoir un espace de temps dans lequel on sera un peu moins sollicité, dans lequel on sera un peu moins actif et qui va permettre au corps de terminer le travail qu'il a mis en place pendant l'infection de façon à ce que la récupération soit plus facile. et c'est vrai que ces gens qui traînent des infections à répétition, qui sont sensibles à tout, etc., ça peut aussi être provoqué par le fait qu'il y a un certain nombre d'infections normales, naturelles, des rhinopharyngites, une petite grippe, etc., qui n'ont pas été suffisamment, comment dire, pour lesquelles on ne s'est pas donné suffisamment de temps et petit à petit, ça s'accumule et ça finit par épuiser le système nerveux, l'organisme, l'immunité, etc. Donc, quand on le peut, essayer de se donner le temps d'être malade au lieu de vouloir oublier, à tout prix, on est malade. Oui. Sagesse absolue. Merci Marie. À toi Solana. Merci pour ce bon résumé. Marie, il faut bien le préciser parce qu'on peut dire qu'en fait, quand on est malade, il y a l'avant quand on est malade et l'après. Et pour l'alimentation, c'est pareil. On peut parler de l'alimentation avant, pendant et après. On peut utiliser la nutrition, l'alimentation comme moyen de prévention, de se prévenir des maladies en renforçant justement notre corps en apportant les aliments et une alimentation de meilleure qualité. Quand on est malade, faire en sorte, dans ce cas-là, je dirais d'apporter le moins de substrat ou le moins de ressources aux bactéries ou aux virus pour pouvoir se nourrir. Et dans ce cas-là, ce que j'entends, c'est l'alimentation anti-inflammatoire qui est une alimentation très bien, une alimentation méditerranéenne également. C'est une alimentation très bien qui peut être sur le long terme et qui est incroyable, ce modèle d'alimentaire. Mais surtout, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, veillez à bien le mettre en place quand vous êtes malade afin de justement éviter d'apporter plus d'aliments pathogènes, irritants ou qui pourraient avoir tendance à infirmer le corps ou plus stimuler, on va dire, cette bactérie afin de faire en sorte que cette maladie tue le moins longtemps possible. Et pareil, l'après, bien faire en sorte de récupérer en choisissant des aliments de qualité qui sont là pour aussi stimuler notre système immunitaire. Et pour ça, après, vous l'avez très bien résumé, Marie et Yann, avec justement cette complémentation autant en magnésium, en oméga 3 et aussi systématique. Et moi, je recommanderais forcément en probiotiques et en prébiotiques, surtout quand on est malade. Après, attention, toutes ces recommandations sont à prendre avec des pincettes, on va dire, parce que c'est dans un cas où vous avez juste un rhume et pas d'autres pathologies ou maladies associées. Attention, nous sommes tous des personnes indépendantes, on va dire, et il faut aussi personnaliser ces conseils en fonction de nous, en fonction de la personne que l'on accompagne. Là, on part du principe où vous avez juste un rhume et dans ces cas-là, ce que je conseillerais, c'est des probiotiques associés à des prébiotiques parce qu'il faut savoir que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a les prébiotiques, ce sont des fibres qui viennent nourrir notre microbiote et les probiotiques, ce sont des bactéries et des souches de bactéries qui viennent renforcer celui-ci. J'aurais dit plutôt trois fois par jour des probiotiques et des prébiotiques avec des oméga 3, un petit peu à distance des repas pour ne pas être non plus noyé dans le bol alimentaire, il faut savoir que notre microbiote se modifie au cours de la journée également en fonction de ce qu'on mange, donc pas en plein milieu du repas, j'aurais dit pour les probiotiques et si on souhaite ensuite renforcer notre barrière intestinale, là on pourra peut-être prendre du collagène ou de la glutamine en plus afin de protéger encore plus ce microbiote, mais ça aussi c'est en fonction de nous, l'alimentation ça dépend de chacun, certaines personnes vont être plus sensibles à certains aliments que d'autres, certaines personnes vont avoir besoin d'autres souches pour leurs microbiotes, savoir qu'il y a trois grands entérotypes, c'est-à-dire trois grands types de microbiotes différents et pour ça c'est très difficile de savoir lequel on a à moins qu'on fasse une analyse, c'est quelque chose que le monde ne peut pas s'offrir, dans ces cas-là ce que je vous recommande c'est prendre des probiotiques avec de nombreuses souches et les souches les plus courantes qui ont plus de risque d'avoir un impact en fait sur le nôtre puisque ça concernera la majorité des microbiotes. J'ai essayé de faire court Louis. Très très bien, on va enchaîner parce que c'est le... C'est vrai que ça fait une heure qu'on est ensemble un peu plus et on a beaucoup de questions de nos auditeurs. Émilie, mon cher Louis, pardon, juste et d'abord je voudrais remercier Solane et Marie parce que c'était une parfaite synergie de tout ce qu'on a dit. Solane vient de souligner quelque chose parce que j'aime bien aussi remettre les choses en équilibre. les... J'ai dit que tout ce qui est supplémentation nutritionnelle doit se plendre au milieu des repas vitamines, oligo-éléments. Par contre, effectivement, certaines souches de plantes, certaines gélules de plantes ou toutes les souches probiotiques, eh bien, c'est en dehors des repas. Donc, la remarque, je t'avais laissé par contre la primauté de la supplémentation en probiotiques puisque c'est vraiment quelque chose qui te passionne. mais effectivement, des probiotiques vraiment bien dosés, il faut des milliards de souches. Il faut juste prendre les trois plus grandes souches qui peuvent... qui sont en commune à 90 % des microbiotes. Donc, déjà, on va assainir avec ça. Il faut prendre également des supplémentations nutritionnelles qui sont soit gastro-résistantes, soit micro-encapsulées parce que l'acide de l'estomac détruit les probiotiques, quasiment 90 %. Donc, il faut une qualité, je rajoute ça, vérifier la qualité des compléments alimentaires que vous prenez. Il faut que ce soit ou micro-encapsulé ou gastro-résistant. Donc, oui, pour les probiotiques, quand tu dis des oméga-3, tu as raison, mais en même temps, il faut en prendre soin de ces oméga-3. Toujours penser à y associer des gélules de vitamine E parce que les oméga-3 sont très fragiles et si on les distribue, ça se prend au milieu des repas par contre, les oméga-3, si on les distribue dans un organisme fatigué, riche en radicaux libres, eh bien, ils vont être attaqués et ils vont devenir promoteurs eux-mêmes de radicaux libres parce qu'ils vont répandre, enfin, ils vont nourrir et répandre les radicaux libres. Donc, il faut toujours protéger les acides gras polyinsaturés avec de la vitamine E. Et pour le tube digestif, tu as parfaitement raison, pour un peu le reperméabiliser qui ne laisse pas passer n'importe quoi. La glutamine, c'est très, très, très bien. Le collagène, quand il est hautement polymérisé, il y a aussi une qualité. Dans tout ce qui est supplémentation nutritionnelle et complément alimentaire, il faut assister sur la qualité. Nous sommes un des pays au monde où la législation est la plus protectrice et une des meilleures qualités au monde. Donc, là-dessus, on ne peut que se réjouir. Donc, voilà, merci beaucoup. Je trouve qu'on a fait un tour d'horizon important. En n'oublions pas que pour la prévention et le renforcement de notre système nerveux, ça passera prioritairement par des techniques antistress, notamment des respirations, notamment la delta-respiration que tu mettras en ligne, certainement, cher Louis, et également l'alimentation. Et là, je vous renvoie à votre curiosité. Il faut se nourrir avec des index glycémiques bas et bien respecter l'équilibre acido-basique en essayant de le pousser légèrement vers ce qui est basique plutôt qu'acide. Mais là encore, l'équilibre, il y a des gens qui sont trop extrêmes et qui ne mangent que basique, que basique, que basique, eh bien, ils vont développer d'autres maladies. Je ne le dirai pas là, mais c'est la vérité. Et c'est ce que tu as le corps est entre l'alpha et l'oméga. Et dernier, dernier point, quand on a un système immunitaire qui est, Solane l'a souligné, à un moment, on va lutter contre les infections et parfois pour lutter contre les infections, eh bien, il faut enflammer une partie du corps parce que l'inflammation est un début de destruction des virus et des bactéries. Mais si cette inflammation augmente trop, à ce moment-là, elle attaque le corps. Et l'alimentation anti-inflammatoire est vraiment une chose primordiale à notre époque parce que nous sommes tous en subinflammation. et malheureusement, ça crée le lit au niveau du système immunitaire, d'un emballement de notre système immunitaire, d'un déséquilibre de notre microbiote et les informations données par notre microbiote quotidiennement en disant au système immunitaire « Attention, ça c'est le corps, ça c'est un étranger. » Eh bien, il y a des parasites et au bout d'un moment, notre propre corps a l'impression de reconnaître un étranger dans sa propre structure. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. D'un seul coup, le système immunitaire devient fou, il voit la thyroïde comme quelque chose d'étranger, il va la détruire ou il voit les articulations comme quelque chose d'étranger, il va la détruire ou la peau, etc. Les maladies auto-immunes, vraiment, il faut faire de la prévention et l'alimentation anti-inflammatoire et la supplémentation nutritionnelle, c'est vraiment une arme thérapeutique extrêmement précieuse. Eh bien, très bien, c'était d'ailleurs merci de la précision sur les probiotiques ou comment choisir un bon probiotique. C'était l'une des questions que j'avais repérées dans le chat, question de Dorothée qui nous demandait parmi tous les compléments alimentaires qui existent. Solane, je te laisse choisir la prochaine question que tu as repérée dans le chat. N'hésitez pas à poser encore des questions dans le chat si vous en avez. C'est le moment de poser les questions à Dr. Yann et à Marie. et évidemment, si tu veux répondre, Solane, tu es la bienvenue. Bien sûr. J'ai vu de nombreuses questions, il y en avait une qui était particulièrement intéressante. Je remonte parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez posé plein de questions et c'est génial de vous voir aussi motivés et investis dans la santé. C'était une question, je crois, de Véronique Espinouze. Alors, moi, j'avais une Véronique aussi qui posait une question sur le microbiote. Est-ce que c'est celle-là ? Ah oui, c'est celle-là qui m'intéresse. Évidemment, dès qu'il y a parlé de microbiote, ça m'intéresse. Comment faire autrement ? C'était la question de Véronique qui disait est-il vrai que notre microbiote se fait les deux premières années de notre vie et qu'après, nous ne pouvons plus l'améliorer. Nous ne pouvons que l'améliorer mais pas le refaire. Donc, c'est une question très intéressante. Yann, est-ce que tu veux commencer à y répondre ? Et toi, tu termines. Allez, on fait ça comme ça avec plaisir. Alors, si tu es passionné par le microbiote, ça m'a aussi, puisque je suis dans les neurosciences et cette fameuse de les neurosciences s'intéresse à toutes les ramifications du système nerveux et on sait que le tube digestif après le cerveau et le système nerveux, c'est le deuxième espace le plus riche en cellules nerveuses en neurones. Donc, effectivement, le microbiote m'a passionné toute ma vie parce qu'il interfère également énormément. On s'en aperçoit maintenant avec de très belles études au niveau des maladies neurologiques et même des maladies psychiatriques. On a trop longtemps oublié que l'un des traitements privilégiés et reconnu par la faculté pour soigner la dépression dans de nombreux pays avant l'invention de tout ce qui est antidépresseurs, neuroleptiques, etc., honneur à l'équipe Laborit, eh bien, c'était les orphos vaccins intestinaux et les greffes de microbiotes à partir des selles de personnes saines. Alors, ça paraît pas très entre guillemets ragoûtant, mais en même temps, c'est un espace qui est évidemment purifié, affiné et transformé en quelque chose de greffable. C'est une voie qui est de nouveau extrêmement en pointe et qui génère des milliards de dollars pour la recherche parce qu'on s'aperçoit qu'à travers le microbiote, eh bien, enfin, on a accès à tout ce qui va être, on a un nouvel éclairage de tout ce qui est chronique. Et comme je vous l'expliquais au départ, il n'y a pas de médicaments pour des maladies chroniques, spécifiques. Par contre, à travers le microbiote et en l'influençant, eh bien, on peut influencer le cours de maladies chroniques. Donc, le microbiote en tant que tel, mais je pense que c'est bien peut-être Solane si tu débutes et moi, j'affine si tu le veux. Faisons comme ça, parfait. Il faut savoir que le microbiote, déjà, on ne naît pas avec des bactéries. Sur nous, on n'a rien. On nous sommes vraiment on part à zéro quand on est et rien que déjà, la façon dont on va naître va avoir une influence sur ce microbiote. La façon dont on va naître, les conditions dans lesquelles on va naître, rien que les bactéries présentes dans cet hôpital au moment où on est vont avoir une influence en fait sur notre microbiote. En résumé, ce que j'ai appris en tout cas, c'est que l'important, c'est principalement les mille premiers jours de la vie. Les mille premiers jours de la vie vont avoir tendance à peupler notre microbiote de façon quasiment définitive. Ça va définir notre entérotype. Mais pas que, parce que ce n'est pas seulement ce qu'on va manger, c'est aussi ce qu'on va rencontrer comme maladie, comme personne et personne avec qui on va vivre, avec qui on va partager notre vie. Il y a aussi une énorme part on va dire de génétique là-dedans mais pas exactement parce qu'en fait c'est le microbiote des gens avec qui on vit, on le partage aussi. Donc du coup, au final, on va les changer. Donc en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction également des médicaments qu'on va prendre, en fonction de notre modèle d'alimentation, des polluants aussi qu'on va rencontrer, je parle de polluants mais ça peut être également des additifs. Effectivement, on va avoir une influence quasiment définitive sur ce microbiote qui va être plus ou moins riche ou pauvre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de microbiote mauvais, il n'y a pas de microbiote pire l'un que l'autre. Par contre, il y en a qui sont plus ou moins diversifiés et c'est vraiment cette diversité en nombre de bactéries autant qu'en quantité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une centaine, 200, 300 souches et à l'inverse, d'autres personnes en auront 500 voire plus. Et c'est vraiment en fonction de la diversité que ça va se définir. Donc effectivement, les 1000 premiers jours, on va éviter au maximum tout ce qui va être antibiotiques et médicaments, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en prendre. On peut être obligé d'en prendre et ça peut sauver des vies. ne diabolisons pas ça pour autant. Par contre, l'alimentation est particulièrement importante dans ces 1000 premiers jours. Notamment, je pense que quelque chose qui est indéniable, c'est l'allaitement. Les premiers mois de la vie, on ne peut que recommander cet allaitement autant pour le côté de ce que va apporter le lait maternel que le côté pot à pot qui va être un peu plus stimulé et qui va en plus permettre de développer ce microbiote de cette façon-là. C'est un très beau cadeau, on va dire, qu'on peut faire à un enfant pour en prendre aussi soin, en tout cas, durant ces 1000 premiers jours. Je pense avoir répondu à la question. Est-ce que tu peux compléter ? Alors, écoute, tu as fait tout le tour. Donc, en deux mots, tu as tout dit. La façon dont l'enfant va apparaître au monde agit. Le microbiote d'un enfant qui naît par voix basse avec le passage dans toute la partie vaginale de la femme qui est très riche en bactéries et en certains virus mais positif, eh bien, quelqu'un qui, un enfant qui a accouché par césarienne ou par voix basse, eh bien, il n'aura pas du tout le même microbiote dans les jours qui vont suivre. Ensuite, tu as raison, c'est finalement les 1000 premiers jours et c'est assez intéressant. On peut dire qu'un microbiote, c'est exactement comme une empreinte digitale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux microbiotes identiques dans le monde. Ça nous définit à un certain moment à partir, dans les 1000 premiers jours sont passés. Dans ces 1000 premiers jours, c'est tout à fait intéressant ce que tu as souligné en sachant que, et ça je le dis toujours, le corps humain a des ressources insoupçonnables et inépuisables. Même si on a un microbiote de très mauvaise entre guillemets qualité en début de vie, par l'alimentation, par ce que nous pouvons faire et développer ensuite, on peut reconstruire. c'est une chance et on le voit bien après les antibiotérapies très fortes qui, par exemple, sont données pour la maladie tuberculeuse où c'est des antibiotiques lourds pendant des mois. Donc, ça détruit tout pendant un certain moment. Eh bien, grâce à cette fermentation qui est en nous et qui a la possibilité de régénérer, petit à petit, on arrive à reconstruire un microbiote vivant et qui nous rend pleinement vivant. mais on ne peut pas malmener de façon inconséquente le microbiote. Donc, grosso modo, tu l'as dit, il y a à peu près 400, 500 souches de bactéries et virus différents dans ce microbiote. Mais c'est assez intéressant parce que seulement 30 ou 40 réelles espèces bactériennes vont constituer 95 % du microbiote. Donc, c'est une indication importante parce qu'à partir de cela, on va pouvoir sélectionner assez facilement dans ce que l'on va apporter en supplémentation nutritionnelle les très grandes colonies bactériennes qui assurent un microbiote de base assez sain. Donc, oui, notre microbiote nous appartient et deux microbiotes ne se ressemblent pas. Oui, il peut bouger dans la vie de façon très conséquente et pas seulement par l'alimentation, tu as raison, la pollution, etc., mais aussi les émotions. On démontre maintenant que l'impact le plus puissant et le plus rapide sur le microbiote, ce n'est pas l'alimentation, c'est l'émotion et parfois liée à une émotion de stress. Justement, docteur Yann Rouget, j'avais une question de Nathalie qui posait exactement cette question. On dit que l'on mange aussi nos émotions et que notre façon de manger a aussi un impact sur notre santé. Voilà, la confirmation. Ensuite, tout cela, je pense qu'on peut le brasser à l'infini. Je pense que tout le monde a bien compris. C'est toujours intéressant de se référer, c'est ce que j'aime dans les neurosciences, c'est qu'elles nous rappellent à chaque instant à notre humanité. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est présent sur la planète Terre et qui est pleinement vivant et humain, eh bien, ça respire, ça se nourrit, on le voit bien ici, ça se protège. Donc, tout ce qui est détox, élimination, les reins, etc., le bol alimentaire et le mouvement, bien entendu. Ça pense, donc le système nerveux et ça ressent des émotions. Pour le système immunitaire, comme pour le microbiote, la façon dont nous allons respirer, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque, n'oublions pas une chose, respirer, c'est quoi ? C'est amener de l'oxygène. Ce n'est pas l'oxygène qui nous nourrit, c'est l'oxygène qui va à un moment dans la cellule avec la mitochondrie transformer le sucre en une unité d'énergie. C'est ça ce qui nous fait vie, c'est pour ça qu'on respire. Et à partir de là, on va éliminer du gaz carbonique et de l'eau. Eh bien, la façon dont on respire, la qualité d'oxygène qu'on amène, ce qui permet, si on compare à une cheminée ou une chaudière, enfin, une chaudière et la cheminée, une cheminée qui tire bien. Ensuite, comment on élimine le gaz carbonique ? On oublie souvent que le gaz carbonique, c'est un gaz, mais c'est aussi un acide faible. Donc, si on respire mal, qu'on garde un volume résiduel très riche en CO2, de plus en plus riche en CO2 parce qu'on ne respire que superficiellement, on va acidifier notre organisme. Tout ce qui acidifie l'organisme va être le terrain de la subinflammation. La subinflammation va vers l'affaiblissement du système immunitaire, va vers également des allergies alimentaires et la perméabilité de notre tube digestif, donc laissant passer des antigènes et des choses qui ne devraient pas être présentes dans notre sang. Tout ça, ça forme une vision plus large. La façon dont nous mangeons, surveiller les index glycémiques et l'équilibre acide-base, le mouvement extrêmement important, l'activité physique est aussi nécessaire que l'alimentation pour le système immunitaire. La façon dont on gère le stress, vous mettrez bien en ligne, cher Louis, quelques techniques avec scénario émotionnel inverse, etc. Et c'est pour ça que dans tout programme de renforcement de l'immunité, j'inclus toujours une supplémentation nutritionnelle pour la force du système nerveux. Vitamine du groupe B, magnésium, citrate, bisglycinate, vitamine B6, taurine et vitamine D3. Donc, vous voyez, prendre soin d'une activité physique journalière, respirer deux à trois fois par jour, cinq minutes, une delta-respiration, se nourrir en mâchant bien et en prenant soin des IG et de l'équilibre acide base. Avoir une routine au niveau activité physique, une mini-routine au niveau gestion du stress et de temps en temps, comme disait Jung, prendre rendez-vous avec soi-même. On prend rendez-vous avec beaucoup de choses et beaucoup de gens dans la journée. Il faut, une fois par jour, cinq, dix minutes, prendre rendez-vous avec soi-même et juste appliquer, par exemple, un scénario émotionnel inverse. le fameux emotional washing machine des Américains. Rien qu'avec ça, je pense qu'on peut stabiliser à l'équilibre et avec une grande force intérieure notre système immunitaire et au-delà du système immunitaire, ça renforce toute notre médecine du corps pour tout un éventail de problèmes et de maladies qu'on évoquera certainement dans d'autres réunions et conférences. Parfait, merci docteur pour cette conclusion également et pour cette réponse, je pense, plus que complète. Je vois que vous avez encore beaucoup de questions, n'hésitez pas à nous les envoyer directement ou à venir en poser d'autres ce soir pour l'atelier réussite si vous faites partie des élèves du bloc 4. Nous allons pouvoir conclure cette conférence. Je remercie chaleureusement Marie et le docteur qui nous ont apporté leur expertise sur ce fameux système immunitaire et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous partager des idées. Nous sommes preneurs et je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous laisse avec Louis qui va vous présenter notre galère. J'ai toujours un petit cadeau pour les gens qui restent jusqu'à la fin. Merci Yann. Cher Louis, chère Marie, chère Solane et cher Louis, j'ai croisé par inadvertance une question, je ne sais pas pourquoi, miracle de l'informatique qui, par contre, je peux répondre en deux mots. Une personne demandait est-ce que le fait de lutter contre les parasites avec les médicaments habituels, vermifuges et à la pleine lune, c'est une très bonne idée et ça dépend des écoles. Il faut une fois à la pleine lune, une fois à la lune basse et bien le fait de ce, entre guillemets, vermifugé n'affaiblit pas le système immunitaire, au contraire, cela le stimule et le soutient quand on le fait de façon régulière, généralement deux fois par an, printemps et automne, c'est une très bonne idée. Merci de ces précisions. Restez avec moi. Au revoir Marie, au revoir Yann, au revoir Solane. Merci à vous. Il y a toujours une petite surprise pour les gens qui restent qui nous font l'amabilité de rester jusqu'à la fin. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là ? Je crois. Juste pour vous dire que si vous cherchez des compléments alimentaires pour booster votre immunité, nous avons chez Acnutrition une Actibox, le concept de réunir tout dans un coffret pour deux mois pour cet objectif de renforcer votre immunité, on a une Actibox immunité carence allergie. Je vous laisse vous rendre sur le site actinutrition.fr. Elle est en page d'accueil, l'Actibox immunité carence allergie. Et puis, je voulais pour tous les autres vous offrir un cadeau un peu particulier. pas de code promo aujourd'hui, mais tout simplement en scannant ce petit QR code, je vous offre à tous et à tous ce e-book Le Petit Guide Malin des Défenses Immunitaires 79 solutions naturelles pour renforcer son immunité. C'est un vrai e-book, un vrai document à posséder pour trouver ses remains naturels pour booster son immunité. Donc ça, c'est cadeau pour vous. Je vous laisse scanner le... Vous remplissez juste le formulaire après avoir scanné le QR code et vous recevez gratuitement ce e-book. Voilà. Donc, petit cadeau de ma part. Et puis, pour tous les élèves de l'école 5.3 qui sont là parmi nous, n'oubliez pas que vous avez le partenariat avec ActiNutrition si vous voulez développer une nouvelle source de revenus dans vos activités de coaching. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous demandez à n'importe qui à l'école, ils vont vous rediriger vers moi. Donc, n'oubliez pas les compléments alimentaires ActiNutrition pour booster vos activités et vos revenus. Il n'y a pas que le système immunitaire qu'on a besoin de booster. Voilà. Petit rappel classique sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de l'école 5.3, les réseaux sociaux d'ActiNutrition, la chaîne YouTube, c'est la même, c'est la chaîne YouTube du Dr. Rien de Rougier, mais nous avons sur chaque canal, par exemple, l'école 5.3, vous pouvez retrouver tous les TikTok de l'école 5.3 et puis ActiNutrition, par exemple, a un compte Pinterest. Voilà. Je vous laisse trouver le réseau que vous utilisez parmi tous ceux-là pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, merci de votre attention. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Voilà. On a co-animé, on a essayé de co-animer ça avec Solan pour avoir, eh bien, voilà, ce pont qui se créait entre l'école 5.3 et ActiNutrition de plus en plus. La mission, One Team, One Ring, la mission, mais effectivement, c'est pour que, eh bien, vous trouviez vos solutions, que ce soit des solutions naturelles, que ce soit des solutions dans votre formation pour atteindre la pleine santé et atteindre, eh bien, un monde de pleine santé, un meilleur monde, on va dire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions pour améliorer ces formations, ces conférences du docteur Yann Rougier. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. On se retrouve le mois prochain. On n'a pas encore décidé encore le thème, donc si vous avez des thèmes, vous pouvez aussi les partager en commentaire. Et donc, mardi, voilà, le dernier mardi du mois, de mars, on se retrouvera pour une nouvelle conférence. Merci encore de votre attention et à bientôt. et à bientôt.